Vous avez bien envie de vous faire une petite séance, mais vous ne savez pas quoi regarder ? Vous vous faites exprès, et on le sait, car on est là pour vous aider. Salut à tous, et bienvenue dans le journal des sorties, porteur de bonnes nouvelles dans le royaume du cinéma. Au programme ce mois-ci, un nounours, une famille muette, mais pas trop, de la magie au clair de lune, et un prêtre mal barré. Il ira au grenier, et vous verrouillerez tous vos portes. Ça va ? Très bien. Cette ours est un danger pour notre famille. Oh, trop bien. À la première heure de main, cette ours s'en va. C'est que cette créature a une très grande valeur pour moi. Elle est menacée ? Maintenant, oui. Tu es empaillée, l'ours. Je vous demande pardon. Allez, fais un effort. Bah viens, on échange de famille. Oh, arrête maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans, faire chanter une chorale d'escalope panée. C'est peut-être pas le vrai de vrai, la cheval de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris. C'est l'école qui est à Paris. Mes chers parents, je pense... Ça m'excuse pas tout d'être sourd, je vous déteste ! T'aimes et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. Toi, t'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Tu es toujours le meilleur au monde. J'ai besoin de ton aide. Le mystère, c'est précis. La famille Gatledge mène une vie mondaine en Provence. Mais il y a une jeune femme qui est parvenue à leur faire croire qu'elle est médium. Et comme tu es le plus grand démystificateur de faux spirites... Mais moi, elle ne me dupera pas. Sophie a plongé ses yeux dans les miens et dit des choses sur moi qu'elle ne pouvait absolument pas savoir. Et d'après ce qu'on me dit, elle est très jolie. Divinatrice et divine à regarder. Je perçois une impression mentale. Êtes-vous originaire d'Asie, d'Extrême-Orient ? Sachant que tu es Wehling Su, c'est sacrément épatant. Vous êtes une sacrée petite marchande de vent. Vous croyez que vous allez me piéger, que je vais vous faire une démonstration de mes combines ? Stanley ne croit pas aux spirites. Il vous tient tous pour des fripouilles. Je suis ici pour entendre ce que vous avez à dire. Je vais vous tuer, père. C'est pas maintenant, je vais vous donner le temps pour mettre votre maison en ordre. Tu penses qu'il était un idol threat ? N'est-ce qu'il avait une grudgee contre votre père, non ? Qui a une grudgee contre vous ? Je vais avoir une grudgee contre vous. Je vais vous donner un mot ici. Nous devons avoir besoin de l'amour pour qu'elle soit warm. Forgive me, père, pour j'ai sinné. Say, on our father and ten Hale-Bernies. Ah, j'ai sinné plus que ça. Les adaptations de BD franco-belges, ce n'est pas franchement un fort dans notre beau pays, mais pourtant, il suffit d'allier les bons talents pour que ça marche. C'est exactement ce qui s'est passé avec Astérix, le domaine des dieux, et c'est notre coup de cœur de la semaine. Un bras raccourci, il faut qu'on tarde. Il est en réunion, je peux prendre un message ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix ? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. J'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne rapier générale ? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants ! Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils, sans t'aider dessus. Je vous ai compris ! À propos de quoi ? D'une manière générale, je vous ai compris. Son plan se déroule mille fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le bois dans l'œil jusqu'au cubitus. Présent ! La ferme cubitus. Il faut voir aussi le bon côté. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Voilà, le journal des sorties, c'est terminé pour ce mois-ci. Alors, bonne séance à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures.